... Bonjour à tous, aujourd'hui nous nous retrouvons pour la deuxième partie du parcours de la sainteté avec le Père Sébastien Coudroit. Après avoir été enseigné sur comment se détacher du mal, on va maintenant apprendre comment faire grandir la foi en nous, la croissance spirituelle. Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle étape de notre parcours de carême. Le thème que je vous propose de voir avec vous aujourd'hui est le suivant, la vie spirituelle est appelée à grandir. En effet, tous nous faisons l'expérience que l'amour n'est pas binaire, j'aime, j'aime pas, c'est un peu simple. On fait plutôt l'expérience que j'aime un peu, beaucoup, passionnément, à la folie. L'amour a beaucoup de variétés possibles et beaucoup de croissance. Un amour qui ne grandit pas, bien souvent finit par dépérir et par mourir. Or, notre vie spirituelle est avant tout une question d'amour, de relation avec Dieu qui nous aime. Son amour nous précède et nous essayons de lui répondre avec notre amour. Thérèse d'Avila définit ainsi la prière comme un échange intime d'amitié, un échange d'amour, où l'on s'entretient souvent seul à seul avec ce Dieu dont on se sait aimer. Amour de Dieu, pour moi et moi, j'essaye de l'aimer en retour. Et donc, cet amour, il va grandir. Alors, dans l'évangile, Jésus prend un certain nombre de paraboles pour manifester cette croissance. On connaît la parabole de la graine de moutarde, la plus petite des graines qui devient une grande plante potagère, ou alors le levain dans la pâte, pour y prendre d'autres exemples. Ce qui est sûr, c'est que vraiment la vie spirituelle est appelée à grandir. Et ce progrès, c'est un progrès vers la sainteté, qui ne doit pas nous faire peur, parce que la sainteté, ce n'est rien d'autre que aimer Dieu et son prochain. Si la vie spirituelle est appelée à grandir, il faut toutefois ajouter un point, c'est que cette croissance, elle n'est pas linéaire. Ce n'est pas comme un petit enfant qui devient un adolescent, puis un adulte. Une fois qu'on est devenu adulte, on ne reprend pas la taille d'un petit bébé. Alors que dans la vie spirituelle, nous en faisons tous l'expérience, il y a des hauts, il y a des bas. Des moments, c'est un peu plus facile, on est un peu plus proche de Dieu, et d'autres moments, au contraire, on recule. Alors, une fois qu'on a compris qu'il y a une croissance spirituelle, qu'on est appelé à progresser vers Dieu, eh bien, on peut se poser la question, quelles sont les grandes étapes de ce parcours spirituel ? Alors, pour présenter cela, je vais m'appuyer sur un auteur, un grand docteur de l'Église, Sainte Thérèse d'Avila, qui a vécu en Espagne au XVIe siècle. Pour elle, il y a sept grandes étapes dans la vie spirituelle. Alors, je ne vais pas forcément avoir le temps de les détailler les unes après les autres, mais pour en dire un mot, j'aimerais partir d'une image, d'un exemple. Par exemple, imaginons une barque, une barque qui est dans un port. Cette barque, elle est attachée au port, elle a une encre qui est profondément installée au fond du port, elle ne peut pas bouger. La première chose à faire, eh bien, c'est déjà de monter dans la barque. Ça, monter dans la barque, c'est en fait aller dans ce que Thérèse d'Avila appelle les premières demeures. Alors, ce premier sas, on pourrait dire, dans cette enfilade d'étapes qui nous rapprochent de Dieu. Pour ça, il s'agit de quitter le péché, en particulier le péché mortel qui nous coupe radicalement de Dieu. Et ça, on monte dans la barque, on fait un premier pas vers le Seigneur, on essaye d'entrer en communion avec Lui. Mais pour l'instant, on ne bouge pas vraiment, on reste à quai. La deuxième étape, ça c'est le passage aux deuxièmes demeures, c'est de commencer à avoir une vraie vie spirituelle. Pas juste « je suis chrétien » comme ça, mais on commence à essayer de mettre en place une vie chrétienne. Et là, eh bien, on va larguer les amarres et on va retirer l'encre pour ne plus être accroché à ce monde qui nous entraîne parfois vers le bien, mais bien souvent vers le mal, pour résolument mettre Dieu dans sa vie. Et ça, on sait que ce n'est pas facile. On peut penser aux catéchumènes qui se convertissent, qui passent d'une vie un peu comme si Dieu n'existait pas, à une vie radicalement tournée vers le Seigneur. Et il faut réorienter un peu sa vie. Ça, c'est la deuxième étape, les deuxièmes demeures, qui ne sont pas forcément faciles, parce que justement, il faut quitter un peu ces choses-là. Troisième étape, alors là, on commence à ramer, on prend le gouvernail en main et on va dans la mer. On commence à entrer dans la mer et on peut dire que c'est la vie comme bon cato. On va à la messe le dimanche, on essaie de se confesser régulièrement, on essaie d'être charitable envers son prochain, on met la prière dans sa vie. Voilà, une vie spirituelle qui commence à être bien installée et une vie spirituelle qui tourne bien. Voilà, et on est plutôt heureux de cela. Mais, on nous fait remarquer Thérèse Davila, le problème, c'est qu'en fait, c'est encore nous qui construisons notre vie spirituelle. On tient le gouvernail, on rame et on ne veut surtout pas trop donner ce gouvernail au bon Dieu. Et là, ça va être le passage aux quatrièmes demeures. Il va falloir qu'on accepte de lâcher les rames, de lâcher le gouvernail, le confier à Dieu, pour hisser les voiles et se laisser conduire par l'Esprit Saint. Saint Paul nous dit dans la lettre aux Romains, « Ceux qui se laissent conduire par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. » Alors, ce passage, troisième, quatrième demeure, il n'est pas si simple, parce que lâcher le gouvernail de sa vie, eh bien, c'est difficile. Et c'est un passage que j'essaierai de développer plus particulièrement dans notre prochain topo. Cinquième demeure, alors là, on navigue en haute mer, avec poussé par le souffle de l'Esprit Saint. Sixième demeure, là, de nouveau, une période difficile. Vous voyez, le passage troisième, quatrième demeure, c'est ce que saint Jean de la Croix appelle la nuit d'essence. Là, au sixième demeure, c'est la nuit de l'Esprit, où il s'agit d'une transformation radicale pour transformer la barque qui avance, mais qui est un peu pataude, on pourrait dire, en un voilier de course pour être fécond dans l'Église. Et septième demeure, eh bien, c'est la sainteté. Je pourrais développer, je n'ai pas trop le temps, si vous voulez plus, pour creuser davantage. Je pourrais lire le château intérieur de Thérèse d'Avila, où j'essayais de développer aussi un certain nombre de choses dans mon livre « Progresser vers Dieu ». Quelques mots pour résumer un peu ce que nous venons de voir. La première chose, c'est que la vie spirituelle n'est pas binaire. Je fais mes dévotions ou je ne fais pas mes dévotions, je dis mon chapelet ou je ne dis pas mon chapelet. La question, c'est avant tout, est-ce que je cherche à aimer toujours davantage le Seigneur et aussi mon prochain ? Est-ce que j'essaye de progresser ? Ce progrès, il y a différentes étapes. Nous les avons présentées rapidement. Mais pour avancer, je crois qu'il y a une clé, c'est d'essayer de se donner radicalement, de lâcher un peu le gouvernail de notre vie, lâcher le gouvernail de notre vie pour nous laisser conduire par le Seigneur, nous laisser conduire par sa grâce. Évidemment, il y a des difficultés. Nous les aborderons plus spécialement dans notre prochain topo. Alors, une question jusqu'à la prochaine fois. Qu'est-ce que je pourrais faire pour mettre plus ou mieux la prière dans ma vie ? Pour terminer, je vous propose de nous confier au Seigneur. Seigneur Jésus, nous nous tournons vers toi. Nous savons que tu nous aimes, que tu veux que nous nous rapprochions toujours plus de toi. Donne-nous de faire grandir nos désirs, nos désirs de sainteté, nos désirs de marcher vers toi. Esprit Saint vient nous éclairer en particulier au cours de ce carême pour nous montrer ce que nous pouvons faire pour progresser dans notre intimité avec le Seigneur. Vierge Marie, guide-nous, prends-nous par la main pour avancer et progresser vers Dieu. Amen. Merci beaucoup et à la prochaine fois. Quand on parle de sainteté, on peut avoir peur. On se dit, moi, je n'ai pas une vocation de martyr, je ne suis pas mère Thérésa, je ne suis pas un ascète. Mais en fait, être saint, c'est tout simplement grandir dans l'amour, l'amour de Dieu, l'amour du prochain. Pour nous guider sur cette route, Thérèse d'Avila a identifié sept étapes. C'est ce que je vous propose de découvrir dans mon livre Progresser vers Dieu, la sainteté en sept étapes. J'essaye de présenter un peu ces différentes étapes de Thérèse d'Avila, mais j'aborde aussi quelques thèmes assez transversaux, comme par exemple, comment prier selon les différents tempéraments que l'on peut avoir, comment discerner, comment aussi le démon peut nous perturber dans notre vie spirituelle. En tout cas, l'important, c'est d'avancer. Et dans mon livre, j'essaye de vous proposer à chaque étape de la vie spirituelle quelques conseils concrets pour faire un pas de plus, un pas de plus pour progresser vers Dieu. Demain, nous retrouverons le père Sébastien Coudroit qui continuera son enseignement sur la croissance spirituelle. à l'enraciner et vous verrez comment.